bonjour tout le monde c'est madie j'espère que vous allez bien puisque aujourd'hui bien on est vendredi le 14 avril le conseil constitutionnel vient de valider la loi retraite donc bonne entrée en matière il vaut mieux en rire pour personnellement comme la majorité d'entre vous je ne me faisais aucune illusion bon mais à part ça j'espère quand même que vous vous préparez pour le week end alors aujourd'hui eh bien je vais traiter pardon un sujet qui me trotte dans la tête depuis déjà des semaines c'est les prophéties qui ont été faites par des personnes extrêmement religieuses ou alors par des ce qu'on appelle des clairvoyants ou des voyants donc j'en ai choisi trois alors il y en a beaucoup plus que ça mais je n'allais pas vous faire la liste de toutes les personnes qui ont fait des prophéties très sérieuses de prophéties qui se sont majoritairement réalisés et donc j'ai choisi trois personnes et ces trois personnes ont toutes prédit l'invasion russe et la troisième guerre mondiale bon alors on va commencer par la première je vous met des petites photos on va commencer par soeur yvonne aimé de malès 3 qui a été religieuse mère supérieure dans une communauté religieuse pendant la seconde guerre mondiale qui a fait des prédictions qui ont été notés donc écrites et qui se sont toutes réalisées donc c'était vraiment une personne extraordinaire elle a aussi prédit la seconde guerre mondiale et donc en 1947 et bien elle a fait une prévision alors elle n'a pas daté la prévision évidemment on peut pas dater mais elle a dit que il y aurait une troisième guerre mondiale avec des atrocités notamment du fait de l'invasion de la russie en europe en europe de l'ouest principalement et que ces atrocités seraient bien supérieures à la seconde guerre mondiale mais que par contre ça durerait moins d'un an bon ça c'est la première prophétie la seconde c'est celle de marie julie jaenny alors c'est peut-être la personne la plus connue une femme absolument extraordinaire j'ai été complètement en admiration devant la vie de cette de cette dame qui était pratiquement une sainte alors elle a toujours pas été reconnue comme sainte mais franchement quand vous lisez sa vie les privations les jeunes les souffrances les stigmates les extases religieuses les prédictions aussi qui se sont réalisées enfin une vie mais vraiment on peut pas imaginer c'est extraordinaire mais cette dame elle était à un niveau de sainteté mais enfin bref je voyais je trouve pas les mots allez regarder si vous la connaissez pas mais je crois que beaucoup d'entre vous la connaissent donc qui a vécu donc entre 1850 et jusqu'en 1941 elle aussi alors elle a fait de nombreuses prophéties de j'ai pas tout voulait détailler la plus importante pareil concerne une troisième guerre mondiale avec une invasion russe voilà et le troisième que j'ai choisi alors ce n'est pas quelqu'un de mystique mais c'était quelqu'un qui pouvait trouver de l'eau donc ce qu'on appelle un sourcier c'est alors ici et le mailleur qui a vécu une de 1894 jusqu'en 1959 donc voyez que finalement c'est à peu près toutes les mêmes périodes fin 19e et puis milieu 20e et lui c'était ce qu'on appelle un voyant un voyant célèbre qui lui aussi donc pouvait trouver de l'eau et a fait aussi des prévisions qui se sont réalisées et pareil lui aussi il a prévu la troisième guerre mondiale avec une invasion russe donc c'est des choses évidemment qui interpellent alors il y en a d'autres il y en a évidemment d'autres des 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 religieux des mystiques des voyants qui ont fait le même genre de procès de prophétie mais j'en ai pris que trois donc évidemment ça interpelle quand même puisque vous savez bien que actuellement bah ça chauffe de un peu partout et que on s'attend effectivement que ça explose à un moment donné et peut-être pourquoi pas éventuellement ça pourrait venir de la rurue c'est pas bon mais je ne sais pas pourquoi personnellement moi toute petite cartomancienne n'étant ni sainte ni religieuse ni supervoyante je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire je ne le sens pas donc si vous le voulez bien sans remettre en question les prophéties de ces personnes vraiment extraordinaires et franchement je suis loin 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 mais je ne peux même pas comparer leur niveau et les miens moi je ne sais rien du tout bon sans remettre la sainteté de ces personnes et leurs prévisions leurs prophéties j'ai quand même envie de regarder comme ça entre nous on va dire en toute intimité en toute simplicité ce que les cartes me disent puisque c'est vrai que ces prophéties encore une fois ont été faites donc plutôt au XXe siècle ces eaux là je ne sais pas regarder mais vraiment au début du XXe siècle et que évidemment depuis le temps qu'est-ce que les choses ont changé le numérique, les techniques, les armes de toutes sortes, biologiques etc c'est allé très très vite est-ce que finalement il n'y a pas eu une autre direction qui a été prise ? est-ce que ces personnes-là ont vu peut-être une possibilité qui ne se réalisera pas pour une raison ou pour une autre parce que j'ai l'impression qu'on prend personnellement une autre direction bon donc on va regarder d'accord mais vraiment entre nous et ne prenez pas tout au clé de la lettre mais j'avais envie de regarder ce que les cartes disaient alors donc par rapport aux prophéties donc de ces trois personnes complètement reconnues dont deux sont vraiment extrêmement religieuses et très très mystiques et bien est-ce que finalement on va bien avoir droit de façon ironique à une invasion russe donc on va regarder un peu avec la triade ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé vous voyez que mon jeu il a vécu je vous dis ça fait plus de 20 ans que j'ai appris à tirer les cartes avec la triade je n'utilise pas souvent c'est vrai parce que ben parce que je trouve que les oracles sont devenus peut-être plus complets plus précis voilà mais j'avais envie de prendre ce jeu-là alors qu'est-ce que tu as pu nous dire est-ce que finalement ces trois personnes ont eu raison alors est-ce qu'on aura une invasion russe alors quand je dis invasion c'est vraiment au niveau territoire est-ce qu'on aura une invasion russe en Europe alors le malheur ben écoutez bof le malheur met une protection dans le malheur alors le malheur c'est la plus mauvaise carte il n'y en a pas 36 000 c'est la plus mauvaise point sans discussion elle porte bien son nom donc là vous avez les catastrophes les calamités la mort effectivement bon mais il y a une protection il y a une pénitence alors la pénitence le malheur met une protection avec un adversaire alors est-ce que finalement par rapport à trois mauvaises cartes que j'ai en dessous les plus mauvaises aussi tant qu'à faire la pénitence c'est-à-dire la souffrance et aussi quand on ne veut rien entendre donc punition parce qu'on ne veut rien entendre par exemple et adversaire qui représente avec le 666 l'antéchrist ou le diable est-ce que finalement on n'aurait pas une protection parce que si j'ai bien compris toutes les prophéties de ces personnes-là on aurait droit enfin entre guillemets à une invasion russe aussi parce que quelque part et bien ça aurait été le karma de la France de l'Europe enfin la France principalement parce que sur la France là on va laisser l'Europe mais c'est surtout la France qui aurait été envahie qui aurait énormément souffert et ça aurait été parce que la France n'aurait pas été très religieuse que les gens se seraient détournés de la foi voilà que les églises n'auraient pas été respectées etc etc donc mais est-ce que finalement il n'y a pas quand même quelqu'un qui est intervenu entre et qui aurait dit bah finalement non c'est pas mais on va faire le tirage n'empêche que uniquement avec ces 4 cartes là je me demande s'il n'y a pas eu un changement de direction mais on va voir alors en tout cas vous avez vu que c'était bien parti pour est-ce qu'on va avoir une invasion donc je me reconcentre russe est-ce que ces 3 personnes alors entre autres ont eu raison alors l'âme ce sont les 3 personnes dont j'ai parlé qui effectivement sont à un très 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 haut niveau spirituel vibratoire alors oui je parle de vibration parce que Tesla a dit que tout était vibration donc étant donné que c'était quand même un génie ce monsieur là je ne vais pas remettre en doute donc quand on parle de vibration oui on est des vibrations oui on émet des ondes donc tout ça c'est vrai c'est scientifique donc on peut dire qu'il y a des gens qui vibrent bas c'est vrai il y a des gens qui vibrent haut c'est vrai et plus vous êtes dans l'amour la compassion la gentillesse l'honnêteté dans les valeurs morales et dans l'amour du Christ et de toutes les belles valeurs plus évidemment vous vibrez haut et dans l'autre sens et bien vous vibrez bas bon j'ai fini mon petit speech donc oui ce sont ces trois personnes là qui effectivement vous voyez une âme lumineuse et avec des ailes donc en relation avec ce qui est divin on va dire avec Dieu en face la prière c'est vrai que ce sont aussi des personnes qui étaient beaucoup dans la prière pour Alois Elmayer en toute sincérité je ne sais pas mais pour les deux autres personnes la sœur Yvonne je me suis obligé de relire parce que sœur Yvonne aimait de mal S3 et pour Marie-Julie Jaini oui c'était définitivement des personnes qui étaient dans la prière n'oubliez pas qu'ici c'est pas que le contre ça peut être aussi les influences moi c'est ce que j'ai appris quand j'ai appris à tirer les cartes ça peut être les influences sur les personnes donc là influence de la prière oui énergie c'est vrai que si on n'est que de l'énergie alors ça peut être aussi un problème à dépasser et épreuve bon alors sans me parler sans me parler d'invasion russe on me dit quand même qu'il y aura quelque chose à dépasser et qu'il y aura une épreuve mais quand j'avais appris cette carte je sais que l'épreuve conduira à quelque chose de beaucoup plus beau au bout vous avez une fleur donc en fait il va falloir accepter de souffrir de passer par une période de confusion où on est complètement paumé vous voyez c'est la pirante de passer encore une fois à travers les épines donc effectivement d'être blessé mais pour avoir au bout une récompense par contre ici c'est ce qui arrive ici l'énergie c'est quelque chose à dépasser moi c'est ce que j'avais appris mais ça peut être aussi avec des choses pourquoi pas des explosions alors on va regarder ce que c'est ici en tout cas ces personnes là là moi je me dis qu'elles sont elles étaient effectivement complètement connectées là-haut j'avais aucun doute à ce sujet je dois dire je remets absolument pas en cause la sainteté des deux premières personnes et la clairvoyance du troisième d'accord qu'on se comprenne bien alors donc qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer alors femme il y a quand même deux femmes sur les trois d'accord et c'est bien une période difficile qui nous attend bon mais par contre alors femme énergie je ne sais pas pourquoi j'ai femme et énergie je vous le dis qu'est-ce que la femme vient faire là qu'est-ce que ou qu'est-ce que les femmes viennent faire ici j'ai considéré que c'était les deux personnes mystiques alors peut-être mais moi normalement c'est ce qui est censé arriver ici ou est-ce que les femmes interviennent dans l'histoire pour une raison ou pour une autre silence j'espère que c'est pas à moi qu'on dit de faire silence attendez des choses secrètes des choses qui ne doivent pas être dites alors il est possible qu'on finalement on ne leur ait pas tout dit j'étais en train de réfléchir est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient passées sous silence justement alors moi j'ai envie de savoir adversaire oh là il fallait que j'attire celle-là ah alors attendez il y a l'adversaire qui arrive dans cette histoire alors là c'est bien compliqué bon ça c'est l'antéchrist c'est les satas machin bref vous avez compris j'ai pas besoin d'expliquer la carte c'est tous ceux qui nous veulent du mal éventuellement les mondialistes alors femme silence adversaire ça c'est ce qui arrive donc pour moi il y a bien effectivement quelque chose de très mauvais qui va arriver parce que j'ai quand même épreuve nadir c'est quand on est dans le noir je vous ai pas expliqué la carte mais enfin c'est quand même une situation où on est justement dans les grandes difficultés voire dans la dépression mais on a aussi une petite lueur au bout on est dans le tunnel mais il y a une petite lueur au bout alors on va avoir des choses c'est sûr des choses on va avoir des choses vraiment avec des adversaires énergie je reste sur ma première interpression qui est quelque chose à dépasser avec pourquoi pas on pourrait même y voir pourquoi pas l'atome oui l'atome l'explosion énergie c'est énergie l'énergie est atomique d'accord ça se passe de commentaire oui mais j'ai le silence alors est-ce que ce sont des secrets qui ne doivent pas être dévoilés on va regarder pour l'instant j'ai j'ai pas tout à fait la réponse mais il y a des choses qui sont passées sous silence ou alors qu'elles n'ont pas dite qu'elles n'ont pas dit pardon ah ouais regardez cette fois j'ai le troisième j'ai l'homme donc c'est Alois Ionmayer et là j'ai les deux femmes il y a des choses secrètes alors encore une fois soit ils ne nous ont pas dit tout soit ils n'ont pas eu eux-mêmes toutes les informations par rapport à l'adversaire c'est bizarre par contre ça ne me dit pas si on va bien avoir une invasion russe c'est curieux les cartes que j'ai alors qui est cet adversaire on va demander parce qu'il y a quand même un adversaire ici avec une énergie et moi ça peut vraiment montrer effectivement quelque chose à dépasser j'ai raison mais c'est aussi la carte éventuellement d'une explosion donc on a des histoires d'explosion oui avec un adversaire bon je vous ai toujours dit que malheureusement en astrologie il y a des aspects de guerre je ne vous dirai pas l'année parce que j'ai décidé qu'il en était ainsi mais en consultation privée je donne l'information bon c'est comme ça par contre qui va déclarer la guerre je ne sais pas est-ce que ça veut dire qu'on aura une invasion russe je ne suis pas sûre je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que c'était un autre pays bon en tout cas ce que je peux vous dire c'est que selon mon jeu ce que je vois plutôt moi mais on va reposer la question c'est que oui il y aura des aspects d'explosion oui ce sera le diable qui sera derrière tout ça ou une alliance maléfique donc des pays qui vont s'allier pour déclarer la guerre c'est ce que je vois et pour ça ces trois personnes là un homme et deux femmes ont eu raison mais est-ce qu'il s'agit bien de la Russie pour moi c'est peut-être là où il y a des choses vous voyez soit qu'ils n'ont pas dite soit qu'ils n'ont pas compris pourquoi pas ou soit qu'il ne leur a pas été communiqué parce qu'il y a quand même le silence et donc cette troisième guerre que je vois en tout cas il y a définitivement ici des histoires de guerre avec une alliance avec l'antéchrist éventuellement des choses très maléfiques et bien nous conduirait nous dans une situation très difficile dans laquelle on serait dans le noir alors est-ce que c'est les trois jours de ténèbres pourquoi pas il y en a quand même deux sur les trois il me semble qui en ont parlé et je ne parle même pas évidemment du Padré Pio j'aurais pu le rajouter enfin bref alors je referai après avec la Russie mais là ce qui est sûr et ce que moi je vois en astrologie donc ça correspond à mes cartes c'est que oui il va y avoir une déclaration de guerre ou en tout cas quelque chose d'explosif du fait d'une alliance entre différents pays ça c'est sûr et ce sera celui-là qui sera derrière alors pour nous parce que nous on est plutôt là par la suite qu'est-ce qui va se passer alors il y aura des choses à réapprendre peut-être on va voir avec pour retrouver un équilibre moi je pense qu'on pourrait interpréter ça comme ça et il y aura une fin de situation ouais donc ce sera effectivement une situation dans laquelle il faudra retrouver un équilibre mais vous voyez que l'oméga la situation quelque part se terminera aussi bon donc ça veut dire que oui on va dans un tunnel mais quelque part et bien on sera retrouvé un équilibre yin-yang et une certaine je suis tentativement de regarder parce que ça fait penser aussi à la médecine ça alors attendez regardez est-ce qu'il peut y avoir un problème de santé là-dedans parce que l'équilibre cas du C moi je vois aussi un problème de santé ouais le temps ouais bah le temps nous est compté ouais ouais le temps nous est compté qu'est-ce que c'est équité ah oui mais ça peut être ah oui oui ça peut être la fin la fin d'un ouais c'est ça la fin des institutions excusez-moi j'ai mes idées qui me viennent en même temps parce qu'équité c'est aussi tout ce qui est un petit peu les structures étatiques c'est un peu ça qui donne un équilibre c'est la fin ouais bah c'est la fin de ce qu'on connaît ouais c'est la fin de ce qu'on connaît et on va partir pour moi vers quelque chose de nouveau alors on peut demander quand même si ce sera positif pour nous ça on peut demander vous allez me dire j'ai sorti les sales cartes alors je devrais avoir que des bonnes mais bon on fera un jeu après alors pour nous il y a quand même une protection divine on peut dire ce que vous voulez il y a quand même une protection divine bon alors donc petite première partie de la question d'accord et la triade me dit que il y aura bien un conflit du fait d'une fusion entre différents pays certainement qui sera très mauvaise qui sera magnifique oui et nous on sera dans la tourmente c'est sorti d'accord bon et bien on va continuer alors qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu je vais pas vous prendre je vais vous prendre le bah celui-là attendez je reçois si j'en ai un autre qui pourrait éventuellement bien répondre ah j'en ai pas tant que ça ah peut-être l'habitat ouais le saga l'habitat c'est pas c'est de son pas mal ces jeux là bon on va demander alors bah on va reposer la même question j'ai pas la russie la rue rue là-dedans bah oui je sais bien je vais pas prendre le divin actus parce qu'il va me sortir plein de trucs donc c'est pas la peine parce que là j'ai envie de cibler le divin actus il faut l'utiliser quand vous demandez un petit peu ce qui est dans l'air du temps et ça c'est très très bien on va repartir je me reconcentre donc est-ce qu'on aura une invasion de la Russie voilà ou non ou plutôt vous savez quoi on va dire est-ce qu'on va avoir une invasion voilà sans parler de Russie après on verra avec les pays est-ce que on va avoir une invasion effectivement donc on va parler de la France d'accord en France on va regarder voilà ce qui sort alors on a bien une explosion on va regarder on retrouve le volcan avec les morts ouais donc il va bien y avoir quelque chose oui 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 on retrouve bien ça et regardez ici j'ai pas truqué mon jeu ou quoi que ce soit enfin vous connaissez mais ici il y a bien une explosion et il y a bien il y a bien il y a bien bien une guerre qui approche oui avec des victimes alors j'ai mis des petites pastilles vous savez pourquoi à cause de la sursang voilà il y avait des des poitrines et tout donc j'ai j'ai dû mettre des pastilles dessus c'est pas ridicule mais par contre voyez que derrière il y a toujours une espèce de protection bon ouais la troisième guerre à mon avis en tout cas un conflit international ça je le sens très fortement et je pense que les personnes qui sont un peu sensibles le sentent aussi que pour l'instant enfin que plutôt depuis des mois c'est en train de couver tout ça pas besoin de dire la Chine Taïwan ou l'Israël l'Arménie ou qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Corée du Nord Corée du Sud qu'est-ce qu'il y a bon la rue rue il n'y a pas besoin d'en parler enfin bref ça chauffe un peu partout quoi bon alors qu'est-ce qu'on peut nous dire donc apparemment ma coupe me dit oui on va reposer la question si vous êtes d'accord donc est-ce qu'on va bien avoir un conflit international voilà bon bah écoutez oui quoi bah oui oui le feu voilà donc là ça sera j'avais déjà sorti cette carte là la traversée du désert qui par rapport à la triade correspond un petit peu quand on est dans le tunnel ok la traversée du désert avec la nécessité de prendre soin alors soin des animaux évidemment faudra aussi y penser mais on va se retrouver tout nu prendre soin des animaux prendre soin en fait de tout ce qui est fragile on va se retrouver tout nu donc attention évidemment à la catastrophe financière qui arrive et évidemment aussi alors la sécheresse bah ouais l'eau l'eau ça c'est sûr voilà le cataclysme économique il est là et on retrouve encore voyez ici de nouveau le désert on va être obligé de refaire un peu comme en arrière moi je sais que j'avais une prof d'histoire qui me disait on ne peut jamais revenir en arrière bah si quand on n'a pas le choix quand il n'y a plus rien qui fonctionne et il va y avoir définitivement des choses qui vont être bloquées à tout niveau que ce soit économique ou financier ou social ça n'ira plus et bien oui on sera obligé de revenir par exemple à se chauffer avec du bois à cultiver notre potager et à trouver des solutions pour l'eau moi je vois ça comme ça après on peut ne pas être d'accord mais c'est ce que je vois et s'il sera bien du fait de destruction ici alors j'ai pas d'ennemis pour l'instant mais on va demander est-ce que c'est par rapport justement à un conflit alors il y aura quelque chose comme un accident qui va arriver et il y aura nécessité ici alors ça c'est une nécessité d'être solidaire mais ici vous voyez que j'ai des espèces comme un accident alors est-ce que c'est quelque chose de nucléaire est-ce qu'il y en a un qui va appuyer sur le bouton vous savez ils sont tellement fous c'est bien c'est bien pour les peuples enfin pour les peuples contre les peuples plutôt pardon c'est bien un accident et c'est bien contre les peuples ou les populations par contre l'ennemi lui tout seul je ne sais pas si je vais vous le trouver non là il y a la problème d'eau qui ressurgit j'ai pas de carte d'ennemi dans ce jeu là alors attendez on va regarder avec le saga ce qu'il peut me donner est-ce qu'ils sont à l'envers les cartes ? non elles sont mélangées simplement mais donc j'étais en train de dire il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver au moment où il y aura un marasme économique quelque chose comme un accident ça peut très bien être le décès d'une personnalité ou un attentat enfin vous voyez ce genre de choses et là et bien les peuples les peuples vont subir de plein fruit ce qui va arriver enfin les conséquences de cette guerre de cette attaque ou de cet attentat et là et bien il sera nécessaire de revenir un petit peu aux sources et aussi de trouver des solutions ouais je vous l'ai déjà dit comme beaucoup d'ailleurs la vie d'avant ne reviendra pas c'est comme ça on l'a perdu en 20-20 comme on dit on l'a perdu en 20-20 alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre après on ira regarder au niveau des pays d'accord alors on va mettre juste les cartes sur l'événementiel il y a quelque chose qui s'arrête ah ouais il y a quelqu'un qui intervient là alors attendez ça devient intéressant par là donc moi j'ai dit qu'il y aurait un pays à l'arrêt effectivement il y a bien quelque chose qui s'arrête et il y a bien quelque chose d'inattendu ouais là mes cartes elles sont cohérentes mais ce qui est intéressant ici c'est que j'ai un homme j'ai un homme qui intervient dans l'histoire alors est-ce que c'est lui qui va déclencher ou est-ce que enfin qu'est-ce qu'il va faire dans cette histoire il y a un passage d'un état à un autre donc cet homme là il va vouloir un changement de monde en fait ah ouais mais il est dans les ténèbres il est mauvais cet homme là très mauvais parce que lui vous voyez il veut nous entraîner vers les ténèbres vous avez ici les ténèbres je ne sais pas si vous voyez sur la carte voilà donc il va y avoir l'intervention d'un homme mais je ne sais pas qui c'est peut-être pas celui auquel vous pensez il est trop minable celui-là donc il n'a aucun pouvoir enfin bon vous savez de qui je parle mais il y en a un autre alors un autre un autre homme important c'est bien un homme la couronne n'est pas forcément symbole d'un royaume ça peut être simplement un chef d'état ok donc c'est lui qui va nous entraîner dans la mouise ah oui parce que c'est le graal donc c'est quelqu'un qui va vouloir à tout prix alors le graal c'est la convoitise aussi pour moi ça va être le saint graal pour lui donc pour cette personne là ça va vraiment vraiment être la chose à atteindre ouais bah ça c'est les mondialistes à mon avis il y en a un dans l'histoire qui va déclencher la guerre je crois que c'est ça je ne sais pas qui c'est on va voir quand même si on peut avoir peut-être une petite idée du personnage mais je ne sais pas si j'aurai la réponse non c'est juste quelqu'un qui veut faire un grand nettoyage le Great Reset bon on va demander maintenant au niveau des pays donc on va aller chercher cette fois j'ai besoin du Divine Actu donc si vous le voulez bien je vais enlever certaines cartes du jeu là je suis en train de trier pour voir un peu au niveau des pays donc je reviens deux secondes et je rajoute des pays pour voir éventuellement de quel côté ça pourrait venir alors voilà j'ai fait un peu du tri alors ça se trouve j'en ai oublié un ou deux je ne sais pas j'ai l'Iran qui vient de se retourner bon j'étais en train donc de dire que j'ai pris quand même pas mal de pays j'en ai peut-être oublié un ou deux je ne sais pas parce que Divine Actu fait presque 300 cartes mais on va regarder comme ça entre nous d'où pourrait venir le danger on va voir alors qu'est-ce qui déclencherait les hostilités voilà quel pays serait impliqué par rapport au conflit qui ressort vous avez vu ça ressort effectivement il y en a un qui nous pend au nez et sachez aussi que je le vois en astrologie absolument donc pour ça je n'ai aucun doute je n'ai aucun doute à ce sujet simplement j'ai un doute par rapport à quel pays vont être impliqués alors on ne va pas regarder la coupe mais j'ai coupé alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le pays qui va déclencher les hostilités en tout cas qui va être le début parce qu'après il va y avoir un système d'alliance alors j'ai le Brésil bon allez savoir pourquoi j'ai le Brésil est-ce qu'on pourrait en avoir peut-être un autre ah j'ai la hyène oh non pas elle je ne sais pas pourquoi elle est dedans quand j'ai pris clé pays j'ai la hyène ok bon on va la garder alors la hyène ou les hyènes parce que je sais bien que la hyène ça vous fait penser à certaines personnes mais là ça peut être aussi des hyènes donc c'est-à-dire en fait symboliquement des gens qui sont des charognards donc des gens qui veulent achever de détruire il y a quelque chose comme ça bon ok donc ça peut être aussi plusieurs personnes pas forcément une ah j'ai la sécheresse ah ouais donc j'ai encore laissé d'autres carnes dedans bon l'Amérique du Sud ok j'ai le Brésil l'Amérique du Sud bon tout ça c'est dans le même coin quand même et ça la Corée du Sud ah j'ai la Corée du Sud c'est bizarre je crois plutôt de la Corée du Nord mais enfin ça se trouve c'est de la Corée du Nord par rapport à la Corée du Sud bon allez encore un pays pour l'instant j'ai pas sorti la rue rue vous avez remarqué ah bah tiens le jeu il me fait mentir merci le jeu t'es sympa donc il y a l'ours qui intervient aussi bon bon ok donc je vous ai donné quelques idées comme ça de pays après je vais pas rentrer dans les détails on va quand même rester sur l'ours parce que on a quand même nos trois personnes là qui parlaient d'une invasion russe bon on va regarder un peu sur l'ours alors est-ce qu'il a comme plan d'envahir l'Europe on va poser la question franco là au niveau des pays je sais pas si c'est très concluant je suis pas sûr peut-être la Corée du Sud oui peut-être effectivement il peut y avoir il peut y avoir ce pays là qui serait impliqué mais généralement ça vient jamais de là où on s'attend bon ok on va essayer de regarder un peu lui ce qu'il veut faire ok l'ours bon il sort beaucoup ces temps si vous avez remarqué alors est-ce que l'ours a pour plan d'envahir l'Europe et notamment la France voilà on va demander hop il y a un truc qui s'est retourné là il y a un pont à franchir une étape à franchir bon ok ça me dit pas s'il veut faire ça mais il est plutôt dans les histoires d'étapes à franchir là alors on va essayer de voir ce qu'il a en tête alors est-ce qu'elle est son prochain plan ou qu'est-ce qu'il a comme plan en tête on va regarder par rapport à la France d'accord par rapport à la France éventuellement l'Europe de l'Est de l'Ouest pardon alors il y a éventuellement une ombre quelque chose d'invisible une ombre qui s'étend et les ennemis bon bah écoutez on peut pas dire qu'ils nous adorent ok on peut pas dire qu'ils nous adorent bon je dirais plutôt ennemis de l'ombre ou ennemis des gens qui sont dans l'ombre ok bon ok bon d'accord ils nous aiment pas d'accord enfin en tout cas l'Europe mais est-ce qu'il veut envahir alors la France l'Europe qu'est-ce qu'il a en tête alors il s'agit de démasquer quelque chose ou quelqu'un par rapport à alors des clans en tout cas des gens qui sont groupés il y a un souhait je sais pas vous voyez bien attendez hop voilà il y a un souhait dans les étoiles et là il y a alors ce qu'il veut faire c'est vrai que ça peut être la carte du feu mais ce qu'il veut faire c'est quelque chose de nouveau une espèce de bah le phénix c'est on gronait de ses cendres on gronait de ses cendres là alors là on peut y voir éventuellement le contre les ennemis pourquoi pas nato vous remettrez dans le bon sens d'accord là qu'ils sont en contre et éventuellement donc de les démasquer bon c'est j'ai de voir un peu ce qu'il a en tête c'est pas évident non plus d'accord bon mais j'ai envie de dire que c'est ça a l'air cohérent bon d'ailleurs on va regarder par rapport à ces gens là qui sont ses ennemis il y a des questions de territoire d'accord et de désert bah ils n'auront rien ils n'auront rien bon donc les empêcher effectivement bon ça c'est par rapport aux provinces de Lucre empêcher ces gens là de s'approprier le territoire que l'ours revendique donc je vous dis ces gens là n'auront rien le désert ça veut dire aussi quelque part il veut les mettre sur la paille je sais pas il y a un truc comme ça que je sens bon je vous dis il les aime pas alors le tiers on va dire on va regarder un peu les démasquer par rapport à quoi pour l'instant j'ai pas d'histoire de guerre d'accord enfin je veux dire c'est localisé en Lucre les démasquer par rapport alors des choses de la passion des choses de la passion des choses dans les apparences d'accord il y a une femme aussi qui veut démasquer éventuellement les renvoyer par rapport à ce qu'ils sont vraiment d'accord montrer leur vrai visage mais il y a des femmes là-dedans en tout cas il y a une femme quoi d'autre bon simplement des choses que l'on met en oeuvre bon là j'en saurais pas plus simplement démasquer des personnes fausses notamment une femme en tout cas où il y a des histoires ici de reflets et là simplement des choses à accomplir bon ok je me suis un peu déconcentré entre temps il faut bien bien rester concentré alors qu'est-ce que c'est que ça le phénix apporter un vent nouveau ok des changements rapides pour l'instant je vois pas ce que c'est des choses dans l'obscurité et l'abondance je vois pas la guerre pour l'instant je vois pas la guerre c'est plutôt toujours de régler les comptes avec une certaine catégorie de personnes et d'apporter des changements avec un vent nouveau et une renaissance et quelque chose aussi par rapport à l'abondance et mettre tout ce tout ce joli monde sous observation on va reposer la question attendez mais j'ai pas ça moi j'ai pas des plans de conquête territoriale pour l'instant on va demander attend mais on va reprendre le jeu saga alors j'avais déjà demandé mais enfin c'est pas grave on va redemander est-ce qu'on a bien une troisième guerre le jeu il va me dire ouais ça fait déjà deux fois que je te donne la réponse c'est bon mais bon alors est-ce qu'il y en a une qui se prépare là bah toujours les ténèbres les ténèbres et la lumière ouais ça c'est en fait c'est un combat entre les ténèbres et la lumière ouais c'est vrai c'est vrai mais est-ce qu'on va avoir une troisième guerre c'est marrant il me ressort la potion c'est drôle quand même il me ressort la potion d'abord ce qu'il me dit c'est qu'on aura d'abord la potion ça va intervenir en premier ok c'est pas l'idéal et après ouais on va pas être content là il y a des choses qui se dessinent qui s'esquissent et voilà et là je le sors vous voyez en fait c'est vraiment ce que je me dis on a d'abord les histoires de potions ça c'est vrai que je le sens avec des histoires de traités alors attention à l'Olympique de Marseille je vous avais dit où là tout le monde va grogner et ensuite quelque chose qui se dessine donc il y a bien un projet c'est ça et là je l'ai sorti donc oui alors est-ce qu'on peut avoir des informations sur qui va faire la guerre qui va tirer l'épée on va voir c'est caché bah ouais c'est caché j'aurai pas l'information donc les cartes que j'ai sorties avant que les pays à prendre vraiment de façon très voilà comme ça ça fera à mon avis pas ces pays là je sais pas je vous dis je sens plus le Moyen-Orient mais je me plante peut-être en tout cas c'est caché ah j'aimerais bien savoir quand même ouais non mais c'est bon c'est la guerre c'est la guerre c'est sûr ouais c'est encore caché et donc c'est bien pour le monde oui voilà donc tout le monde va partir en courant puis ça se trouve d'ailleurs c'est Pinocchio qui va partir aussi on va bien avoir quelque chose ouais mais c'est caché vous avez ici le secret enfin pour moi ça c'est la chambre à coucher donc c'est le domaine du secret c'est encore secret pour moi je vous dis quand même comment j'interprète les cartes alors c'est secret ok est-ce qu'on peut encore avoir des conseils alors on va regarder pour nous on va essayer de voir pour nous les questions de nourriture vont se poser mais voyez qu'à la fin le résultat sera bon il y a quelque chose qui vous pouvez me dire ouais ça peut être une explosion oui bon d'accord mais moi cette carte là pour moi c'est plutôt quelque chose qui se qui se termine bien mais il y aura une période des difficultés par rapport à la nourriture ouais alors la flûte il faudra faire attention aussi à ce qu'on va nous annoncer ouais je dis le feu ça on va nous l'annoncer en fait c'est une annonce qu'on vient de comprendre on va y avoir droit oui mais mais est-ce que celle-ci va durer longtemps et là là je suis pas sûre alors aujourd'hui j'essaie de faire très fort n'est-ce pas je vais essayer de vous sortir une période de temps j'ai un petit jeu alors dis-moi combien de temps durera le conflit mais il y a bien une explosion c'est sûr ça se trouve finalement je me suis plantée ça c'est aussi une explosion ouais enfin bon vous voyez en fait cette carte là normalement pour moi c'est une belle carte mais d'un autre côté je me suis dit ouais mais ça se trouve on voit à l'horizon une explosion parce qu'ensuite j'ai eu ça et ça on va essayer de voir alors déjà combien de temps durait le conflit alors il y a bien des explosions mais ça c'est la 14 juillet ça m'étonnerait parce que c'est le feu d'artifice ouais non il m'a pas répondu il m'a juste dit qu'il y aurait une explosion d'accord est-ce qu'on peut se recentrer sur le temps de jour ça m'étonnerait aussi non j'aurais pas le temps c'est trop difficile à vous sortir j'aimerais bien quand même combien de temps combien de temps ça pourrait durer non ah par contre il me dit que ça pourrait arriver au solstice d'hiver ah ouais c'est assez drôle ça je vais pas pouvoir vous le sortir le temps c'est trop compliqué non ok bah j'aurais essayé faut essayer de temps en temps alors je vais vous faire le dixit quand même allez je pense qu'on peut avoir des petites choses intéressantes puis après j'arrêterai là alors bon on sait maintenant qu'effectivement on aura un conflit mondial bon bah écoutez on s'en doutait un peu d'accord on sait pas trop d'où ça viendra mais on avait avec le roi tout à l'heure qu'il y aurait un homme qui interviendrait dans cette histoire un homme mauvais alors mon petit tixit qu'est-ce que tu peux nous dire alors pareil j'ai plein plein de cartes donc je les prends comme ça sans savoir on va garder alors là on a l'Europe et on a l'Europe qui veut décrocher la lune bon ok d'accord alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le conflit l'avenir on va voir ce que je sors je ne veux pas vous en sortir trop parce que je ne veux pas que ce soit trop trop long alors là il y a des histoires d'alliances mais avec des araignées donc une espèce de réseau et panique à bord ouais d'accord la souffrance la souffrance des peuples bah ouais bah ouais donc adieu la liberté effectivement ouais les peuples vont souffrir absolument c'est marrant parce que ça me fait penser aussi que les dirigeants vont faire n'importe quoi c'est pas que les gens qui vont courir partout peut-être mais c'est aussi j'y vois certains dirigeants qui vont faire n'importe quoi alors là il y a quelqu'un qui est absent c'est curieux ça il y a quelqu'un qui n'est pas là et là on attend que le mauvais temps passe ok alors là ça c'est un plan un plan qui est dessiné depuis longtemps ah il y a des histoires de plans avec cette guerre il y a quelque chose qui a été dessiné ou gravé depuis longtemps c'est bizarre parce que vous voyez sur la pierre là j'ai d'espèces de soucoupes volantes ouais donc la soucoupe volante pour moi ça peut être la N-A-S-A donc 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 ça sent les US tout ça c'est bien c'est bien il joue encore à l'apprenti sorcier c'est bien quelque chose avec des formules mathématiques ok attendez je tourne un peu en rond on va en prendre un autre c'est comme une nouvelle expérience ok est-ce que tu peux me parler un peu du conflit que je vois mais il y a quelqu'un qui part bon il y a bien un danger qui fonce sur nous et c'est bien mondial vous voyez que là les cartes elles sortent un peu mieux ouais et on va absolument pas s'y attendre à l'embrasement mondial oui d'accord mais il y a un dirigeant qui va partir ou alors qui va disparaître ça peut être ça aussi ça peut être un attentat contre un dirigeant ouais mais c'est eux qui sont derrière c'est eux qui sont derrière vous savez de qui je parle les mondialistes c'est eux qui vont nous provoquer ça et du coup nous on va se retrouver voilà au fond du trou alors est-ce que je peux avoir comme d'autres comme info ouais il y a tout qui est cassé là il n'y a plus rien qui fonctionne mais pourquoi est-ce qu'ils vont déclencher la guerre ouais donc ça on est d'accord c'est le monde pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça pour contrer la lumière d'accord pour combattre la lumière ok alors est-ce que je peux avoir un pays éventuellement j'aurais pas le pays ça va être trop compliqué par contre il y a bien des questions de temps il y a quelque chose qui est prévu et là j'ai le feu en fait la guerre qui va être déclenchée parce qu'elle va être déclenchée ça va être aussi encore une fois pour mater la population il y a le feu parce que je pense que ça va être aussi en relation avec les peuples qui vont de plus en plus aller contester les mesures du gouverne que vous connaissez enfin des gouvernes que vous connaissez c'est pour en fait asservir les gens donc en fait ils vont aller très très loin les mondialistes ils vont utiliser l'arme ultime qu'est la guerre pour mater la population et c'est planifié c'est un peu comme s'ils avaient vous savez plan A plan B plan C plan D donc il y a un plan qui fonctionne pas par exemple la guerre contre Lucre ils vont la perdre ça va être la catastrophe économique et ben hop donc les gens vont se révolter parce qu'ils ont plus rien à voir dans leur assiette et hop voilà on passe à l'étape suivante la guerre parce qu'on veut remettre les gens sous contrôle c'est ça que je ressens intuitivement ouais et donc ben les gens vont suivre le chasseur donc en fait effectivement ça repermettra de mettre les gens sous contrôle oui absolument mais ce sera vous voyez ce sera vraiment une tromperie ce sera vraiment une tromperie bon une bonne chose quand même c'est que vous voyez il y a toujours ici le côté la foi voilà puis ça veut dire aussi que on sera pas complètement abandonné on aura toujours la possibilité de trouver des solutions à notre niveau et encore une fois en demandant de l'aide là-haut moi j'en suis persuadée vous savez ce que je pense et bien sûr en s'entraînant les uns les autres il va falloir retrouver le sens de l'entraide voyez bon alors comment tout ça finira-t-il on va on va quand même avoir une on va quand même pardon avoir une période dans le désert ben ouais je sais bien alors il y a un trésor qui va être trouvé ça va pas être évident de trouver la solution ce qu'il me dit ici c'est que il va y avoir une période dans laquelle il y aura des pillages et que pour nous pour retrouver la solution ça va drôlement être galère il va y avoir un système de surveillance qui va être mis en place aussi mais ça c'est amusant mais mais finalement voyez on finira là-dessus finalement et bien il y aura le côté alors ça c'est le côté religion on en déplaise à certains et à certaines le côté protecteur voyez le bien la foi qui va mater le dragon donc le dragon sera vaincu mais grâce à la foi voyez la religieuse qui porte une petite lumière donc finalement finalement les choses reviendront à des valeurs j'ai envie de dire de compassion des vraies valeurs des valeurs morales de charité de chrétienté même n'ayons pas peur du mot voilà de toute façon le dragon et c'est le mauvais le diable sera maté c'est comme ça et ça finira comme ça j'ai pas les détails entre le moment où on va être sous surveillance les pillages les catastrophes et tout j'ai pas les détails entre les deux mais à la fin comment ça se finira après une période difficile ça se finira comme ça voilà bon ok j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas évidemment à me poster vos commentaires sauf les trolls que je vire tous les commentaires sympas bienveillants je vous mets des petits coeurs je vous lis je vous réponds quand je peux et puis évidemment je regarde tout ce que vous m'envoyez simplement je n'ai pas trop le temps de répondre mais sachez que je regarde toujours attentivement ce que vous m'envoyez je vous en remercie énormément voilà donc préparons-nous on a encore un peu de temps mais les choses vont s'accélérer à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz